Allo, je m'appelle Mike, je suis membre de l'équipe du blog. Aujourd'hui, on parle des ateliers de l'école de langue à Yukak. Nous avons visité les gens qui font l'atelier du théâtre pour voir qu'est-ce qui se passe dans cet atelier. Et j'ai parlé à une étudiante nommée Andrew au sujet de sa participation dans l'atelier. Ok, go! Donc, pourquoi l'as-tu choisi? Parce que je pensais que ça serait un peu moins bête. Parce qu'on passe la moitié de temps faisant des exercices comme Ouh, 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 ouh. C'est bien. C'est active, oui. Oui, oui, oui. Mais, la raison pour laquelle je l'ai choisi, on m'a toujours dit que je serais bon au piais. Alors, je n'ai jamais essayé. Ah, ok. J'ai commencé quelques fois. Donc, quel élément aimes-tu de théâtre réel? Réel, ça veut dire comme pas ce qu'on veut le voir? Oui, peut-être, mais aussi le théâtre plus populaire. J'aime, je n'aime pas ce qu'on vient de faire. Ah, ok. C'est plus comme l'école. Ok. Il faut être spontané. Ah oui. Mais, chez le vrai théâtre, j'aime comment le théâtre donne des carrières aux certains qui ont besoin d'argent, qui se font une carrière de jouer des rôles, comme si Brad Pitt n'avait pas fait du théâtre, on ne connaitrait jamais. Alors, oui, c'est ça. Mais, ouais. Vois-tu faire du théâtre au futur aussi ou non? Oh, ben oui. Comme carrière peut-être? Probablement pas, je ne suis pas si chanceux. J'aimerais peut-être. On m'a dit souvent que je serais aussi un bon comédien. Alors, j'aimerais faire ça plutôt que quelqu'un qui travaille dans un théâtre. Oui. Mais dans l'avenir, oui, quand j'aurai fini ici, je vais après là et je vais le faire. Et c'est dans le futur, parce que c'est dans le futur. Oui, tu as raison. Oui, oui. Et penses-tu que les ateliers à l'école de langue sont bénéfiques pour aller apprendre la langue française secondaire? Oui, oui. Comme le théâtre, oui. Oui, je pense que chaque fois qu'on parle la langue française, on améliore. Oui. Même si on ne s'en rend pas compte. Oui, je pense que c'est... Oui, parce que c'est des situations différentes. Même si c'est différent que les classes, les salles de classe, c'est juste apprendre la langue. On fait des exercices orales, des situations vraiment différentes dans la vie, n'est-ce pas? Oui, oui. Je suis tout à fait d'accord. Je me rappelle quand j'étais en 10ème année, je suis allé chez un... J'oubliais qui c'était, mais c'est dans un environnement francophone. Oui, parfait. Et puis, les activités de tous les jours, je ne pouvais pas les... Et je ne savais pas comment les dire, parce que tout le monde entrait... Ma formation, vous, si vous voulez, en français, c'est dans une sorte de classe. Et je ne savais pas comment dire... Par exemple, le tarot. Oui. Par exemple, l'anglais, mais je sais maintenant que c'est serviette. Oui. Alors... Oui. Les mots tous les jours, il faut être dans une situation à l'aise de savoir. Oui. OK. Merci pour l'interview. Bienvenue. Bonne journée. Donc, j'espère que notre reportage vous informe au sujet de l'atelier de théâtre du CAQ. Bonne journée. Merci de nous avoir visités. Et si vous voulez inquiérir des autres ateliers, ici, à l'École langue, vous pouvez visiter notre chaîne YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !